Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Nouvelle édition et nouveaux titres à découvrir dans ce sommaire. Milan accueille la prochaine exposition universelle en 2015. Le souverain a participé à une réunion dans la capitale de Lombardie. Un retour en principauté où un nouveau petit déjeuner du Monaco Press Club a été organisé. La compagnie des Carabiniers du Prince propose un stage découverte aux 18-25 ans. Et puis vous l'avez certainement suivi, le point bien sûr sur la victoire des Monégasques au Stade Louis II. Direction Milan, vous le savez certainement, s'ouvrira dès le 1er mai 2015, la prochaine exposition universelle. La principauté de Monaco prendra part à cette exposition avec un pavillon de plus de 1000 mètres carrés. Une réunion préparatoire a d'ailleurs eu lieu en début de semaine dans la cité milanaise. Une réunion à laquelle a participé son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Alors de quoi s'agissait-il exactement ? Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Nourrir la planète, voici le thème de l'exposition universelle de Milan 2015. A ce titre, il a été demandé au souverain de présider le jury du concours du Feeding Knowledge Programme, un programme de recherche scientifique sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive. Aujourd'hui, nous travaillons sur un expo dans lequel la nourriture dans le monde développé, dans le monde moins développé, pour des raisons différentes, mais c'est un thème de première importance. Et c'est pour ça qu'on va aussi voir quelles sont les meilleures pratiques qui aujourd'hui existent dans le monde, mais partout dans le monde. Pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi dans les pays développés, vous savez, il y a les problèmes de l'obésité. Alors, sans la nourriture, on va mourir. Avec trop de nourriture, on va mourir les mêmes. Alors ici, il y a un paradoxe très important, et c'est au centre de notre exposition. Le souverain, en tant que président du jury, a assisté à cette réunion, réunion qui a permis de mettre en place concrètement le fonctionnement de ce concours, comme par exemple les critères d'évaluation, ou encore le nombre de dossiers présélectionnés, une cinquantaine, pour arriver au final à 15 projets. Il s'agit de savoir quelles seront les bonnes pratiques alimentaires de demain, essayer de les faire connaître, essayer de les diffuser, qu'elles soient à destination des pays en développement ou des pays développés. C'est très important pour la principauté, c'est très important pour le souverain, parce que ça illustre son engagement dans le domaine du développement durable, et le développement durable dans le domaine alimentaire, c'est quelque chose de spécialement important pour l'avenir, et c'est quelque chose qui est encore à l'heure actuelle trop peu connu, et trop peu exploité, et qui représente un point vraiment essentiel. A l'issue de cette réunion, le souverain et les membres du jury ont présenté ce concours sur la sécurité alimentaire à la presse. A ce jour, 422 projets internationaux ont déjà été déposés, que ce soit à des entités gouvernementales, non gouvernementales, des institutions privées ou encore publiques. L'inscription à ce concours s'achève fin octobre. Il y aura une présélection mi-novembre pour retenir 50 projets. Au final, les 15 meilleurs dossiers, les 15 lauréats, présenteront leur travail lors de l'exposition universelle dans le pavillon Zéro. A titre indicatif, 20 millions de visiteurs sont attendus. Voilà des visiteurs parmi lesquels vous figurerez peut-être. Milan est à seulement 3 heures de route de la principauté de Monaco. Retour à Monaco, justement, où le Monaco Presse Club a organisé un nouveau petit déjeuner débat à l'hôtel Novotel. Cette fois-ci, le président, directeur général du groupe SCORE, Denis Kessler, en était l'invité. L'occasion de revenir sur son parcours d'économiste, Vanessa Dessy, vous livre plus de détails dans ce reportage. Il est surnommé l'enfant terrible du patronat. Denis Kessler est l'un des cofondateurs du MEDEF. Aujourd'hui, à la tête du groupe SCORE spécialisé dans la réassurance, il cumule de nombreuses récompenses pour sa gestion sans faille. Ce dernier a de plus pour habitude de ne jamais pratiquer la langue de bois. Un discours et un comportement qui auraient pu le mener tout droit, en politique et pourtant. Moi, je suis un partisan de ce qu'on appelle la société civile. Malheureusement, c'est la tradition de Tocqueville, c'est des gens qui s'engagent parce qu'ils croient dans la cité, mais qui ne veulent pas exercer le pouvoir d'État, qui ne veulent pas avoir des responsabilités politiques, mais participer à la vie de la cité. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans de nombreuses organisations, dont le MEDEF, de façon à participer au débat, en disant voilà ce qui est bon pour le pays, ou voilà ce qui est au contraire mauvais pour le pays. Je trouve que s'il y avait plus de gens qui s'engageaient dans la société civile, ça aiderait aussi, je crois, la classe politique à être irriguée par des idées différentes, nouvelles, et la plupart du temps, j'espère, efficaces. Après de brillantes études en sciences politiques, économie appliquée et philosophie, Denis Gessler devient une figure incontournable du monde de l'entreprise française. Il prône alors la méritocratie. On croit que dans les traditions républicaines, on croit toujours que l'égalitarisme est la règle. Pas vrai du tout, je veux dire, dans la tradition française, les traditions républicaines, c'est la méritocratie. C'est à l'école d'être sûr que les meilleurs, eh bien, ont les meilleures notes, et qu'ils ont après le passage dans les meilleures classes, et qu'on récompense l'effort, on récompense ceux qui ont des idées, qui apportent quelque chose. Mais ceci est vrai à tous les étages d'une société. Et j'ai toujours dit, le républicanisme aboutit toujours à une forme de valorisation de la mérite. L'effort, la réussite, le travail. Et on croit que la valeur aujourd'hui dominante, c'est malheureusement l'égalitarisme, quels que soient les efforts que les uns ou les autres ont faits. Si on a les mêmes résultats, les mêmes revenus, la même situation, eh bien, on décourage ce moteur fondamental qui est la reconnaissance des talents. Voilà pourquoi je resterai férocement en faveur de la mériteocratie. C'est une valeur très très forte de la République. Vous l'aurez compris, Denis Kessler est une forte personnalité, connue pour son incroyable parcours, ses idéologies et son franc-parler. Cette rencontre en principauté aura permis d'enrichir les échanges avec les entrepreneurs monégasques. Et dans le cadre de ce petit déjeuner, Denis Kessler est également revenu sur l'avenir des étudiants en France. Je vous propose de l'écouter. Surtout qu'il essaye de poursuivre son propre destin. Et les voix ne sont pas écrites, mais qu'il n'hésite pas justement à les enrichir, par exemple, ses connaissances des langues, qu'il arrive d'autres environnements. Je crois dans la globalisation. À l'heure actuelle, elle se ralentit. Mais de toute façon, c'est un phénomène qui va se poursuivre dans les années qui viennent. C'est incroyable de voir. Je suis au rendez-vous de Montecard aujourd'hui. Il y a 3000 participants. Par rapport au rendez-vous de Montecard, il y a 20 ans quand je venais, il y a des Chinois, des Taïwanais, il y a des Brésiliens, des Chiliens. Le monde est un village. Et si je devais donner un conseil à un enfant, parcourez le village, allez voir partout. Et puis vous trouverez un moment, l'endroit où vous avez envie de développer vos talents. Et surtout, n'hésitez pas à bouger. Dans un monde en pleine mutation, c'est comme ça que je crois qu'on va s'enrichir. Dans un tout autre registre, la Compagnie des Carabiniers du Prince propose, pendant la période des vacances de la Toussaint, un stage de découverte. Il est destiné aux 18-25 ans. Alexandra Pagny vous en dit plus dans ce reportage. Les jeunes hommes de nationalité monégasque pourront pour la première fois participer à la vie militaire de leur pays cet automne, grâce à un stage découverte organisé par la Compagnie des Carabiniers du Prince. Les dix premiers jeunes âgés de 18 à 25 ans à proposer leur candidature seront retenus. Seules conditions requises, une réelle motivation et une aptitude à la pratique du sport. Vis-à-vis de la jeune population monégasque, je pense que c'est intéressant, pour ceux qui le désirent, de découvrir tout simplement le milieu militaire en général et le milieu des Carabiniers en particulier. Et en retour, j'attends tout simplement qu'ils puissent véhiculer le message vers la population monégasque, vers leur famille, sur le fait que les Carabiniers ne sont pas que des soldats qui plantent devant le palais à longueur d'année, mais qui ont de nombreuses activités très intéressantes, très variées tout au long de leur service. Exercices physiques, tirs, interventions ou encore valeurs nationales seront au programme, de cette semaine riche en expériences. Les stagiaires seront encadrés par une équipe spécialisée dans la formation initiale des jeunes Carabiniers du 22 au 29 octobre prochain. C'est purement et simplement les intérêts à notre vie quotidienne. Donc effectivement, ils dormiront avec nous, comme les jeunes Carabiniers, ils dormiront dans un appartement qui sera aménagé pour eux. Et ils vivront au quotidien. Donc ça commencera par le réveil du matin, le petit déjeuner, ils résisteront au rassemblement du matin. Et puis on démarra sur des activités habituelles. On veut leur faire découvrir toutes les facettes du métier avec certaines activités comme par exemple du tir. On fera simplement une initiation. On leur fera découvrir ce que c'est également que l'entraînement sportif. Les élèves pré-militaires vivront en immersion au sein de la caserne. Cette semaine d'apprentissage se conclura avec une cérémonie de remise des diplômes en présence de leur famille, des Carabiniers instructeurs et de personnalités de la principauté. Dans le reste de l'actualité, nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Vendredi, vous êtes invité à vous mobiliser dans le cadre de la cinquième marche organisée par l'AMPA. Le départ aura lieu à 12h, place du Palais, en présence de son Alta Sérénissime, le Prince Albert II. Une marche qui aura donc lieu peu avant la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer organisée le 21 septembre. Reportage à suivre, bien sûr, sur Monaco.info. Jeudi, un ciel assez incertain, alternance de nuages et d'éclaircies, température comprise entre 22 et 24 degrés. Vendredi, un temps assez beau et assez chaud, sans disparition complète, d'un léger risque d'averse, comptez jusqu'à 25 degrés pour les maximales. Samedi, davantage de soleil que de nuages. Et dimanche, un temps assez estival, comptez jusqu'à 27 degrés au meilleur de la journée. À fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco.info. Et je vous rappelle bien sûr que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada